Hello mes chippies bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo comme chaque vendredi et aujourd'hui c'est un unboxing un peu spécial vu que c'est un unboxing de la marque Dior vous allez voir il y a plein de petites nouveautés pour l'automne qui sont juste plus belles les unes que les autres vous allez voir et je vais vous montrer aussi ce que j'ai découvert pas très longtemps à l'événement de Dior vu que j'y étais il y a quelques jours j'ai pas besoin de papoter plus longtemps sur Dior parce que bon la qualité n'est plus à démontrer mais j'avais vraiment envie qu'on fasse cet unboxing ensemble parce que les nouveautés sont vraiment une tuerie allez on commence sans plus tarder voilà les jolis paquets qu'on va découvrir ensemble on va commencer par ce petit paquet là que j'ai eu à l'événement de Dior avec la nouveauté ultra rouge qui est juste à tomber et les textures sont juste mais dingue alors petit unboxing on nous va ensemble et les paquets de Dior vous savez c'est juste un pur plaisir de les ouvrir hop les petits sacs regardez moi je déconnectionne tous les sacs les bois tout en fait alors on a donc le petit prospectus ici sur les nouveautés les textures etc le petit haut et donc voici les quatre couleurs que j'ai choisi entre les 22 teintes 22 nouvelles teintes que lance Dior pour la rentrée dans deux teintes qui sont en exclusivité chez Nocibe donc là les quatre teintes je vais vous les montrer et je vais vous les swatcher aussi je vais vous montrer le packaging qui est juste une tuerie alors voilà le petit étui donc rouge Dior ultra rouge j'ai pris donc le numéro 325 ultra tender comme je vous le disais un peu sur le vlog d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous le mets ici sur le vlog où j'ai été donc aux différents événements dont celui de Dior la texture en fait des nouveautés ultra rouges c'est une texture semi-matte c'est à dire que c'est ni trop matte ni trop crémeux c'est mat ce qu'il faut et c'est vraiment super confortable à porter sur les lèvres la tenue est de 12 heures donc pour un semi-matte c'est vraiment top donc regardez le packaging comme il est merveilleux il est juste mais trop joli les filles vous savez qu'on a l'habitude de voir les étuis un peu sombres en fait de Dior là ils l'ont fait tout en rouge bien lourd pas cheap vous savez c'est du plastique mais vraiment bien terminé bien fini voilà toujours la petite touche d'argenté ici et regardez donc on a le raisin qui est un peu assez fin donc pas comme un rouge à lèvres vous savez lambda donc moi j'ai un 325 ultra tinder c'est ce genre de marronné rosé en fait j'aime beaucoup ces teintes là il est juste la couleur est juste trop belle ici c'est le 485 ultra lust moi j'ai choisi des teintes que je portais la plupart du temps le plus souvent donc l'ultra lust il se présente comme ça qui est un peu plus rosé que celui-ci regardez hop j'aime beaucoup à mélanger avec un crayon un peu plus foncé on veut dire un peu plus mauve marronné quoi celui-ci c'est le 641 ultra spice et c'était mon préféré celui que j'ai choisi dès que j'ai commencé à tester les rouges à lèvres et regardez les filles ça c'est un rouge vraiment spicy voilà pimenté super joli il est vraiment trop beau j'ai vraiment hâte de le porter sur les lèvres et le dernier qui est le 587 ultra à pile le voici et celui ci est un peu plus on va dire violines peut-être oui un peu plus violines un rosé un peu plus violines à choisir entre le rose de tout à l'heure et celui-ci je choisirais celui-ci le dernier qui est vraiment trop beau franchement les couleurs sont juste dingue 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 trop belle je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos si vous voulez acheter un allez le tester enfin ce que ce que vous voulez on passe ensuite à cette grosse boîte là que j'ai reçu hier matin et qui est vraiment bien lourde regardez le paquet comme il est joliment noué le paquet comme il est fait donc les paquets comme ça bien noué bien fait avec le nœud c'est quand vous commandez bien sûr sur le site dior.com ils font vraiment très attention au packaging ou comment ils emballent les produits c'est vraiment juste classe et magnifique quoi en plus je me donne un coup avec le paquet donc le voilà on va l'ouvrir parce que j'ai hâte je le découvre avec vous j'ai pas encore ouvert je voulais vraiment ouvrir le nœud avec vous en vidéo il est trop joli des boîtes les filles voilà c'est c'est juste une tuerie et là on a donc le look de dior normalement c'est ce qu'on m'a dit le look automne de dior pour la rentrée on enlève le petit ils ont donc un toujours un petit sticker cd ici christian dior le petit papier de soie toujours bien emballé et regardez les filles il y a une tonne de produits cher asma pour cette rentrée osé être dior en diable peter philippe ça imagine une collection joyeusement diabolique qui emprunte à l'automne ses tonalités contrastées orange cuivre oui pour le regard rouge pour les lèvres et son tempérament explosif la maison célèbre ainsi une femme fatale au travers d'une palette aux couleurs incandescentes et aux effets fumés et ça promet déjà les couleurs moi qui aime bien les couleurs chaudes alors on a hula 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 alors on a pas mal pas mal de produits on va commencer par je vois ici des rouges blush donc couleurs couture blush poudre longue tenue donc regardez donc là j'ai le numéro 361 à et ça je crois c'est les nouveautés que j'ai vu à l'événement oui c'est le nouveau blush qu'on a vu donc ils ont été retravaillés texture la pigmentation a été revu les couleurs aussi ont été revues donc là j'ai la couleur rose baiser la 361 et les filles c'est les roses que j'aime trop trop utiliser regardez moi cette couleur de dingue mais c'est déjà le packaging bon voilà packaging dure et rien à dire vous savez que mes premiers produits luxe ont été des produits de dior et je me rappelle encore où je les avais acheté à l'époque je partais en voyage je crois que ça remonte à c'était en 2005 ou 2004 je partais en voyage et en dans le duty free en fait j'ai voulu tester j'ai acheté mon premier rouge à lèvres dior qui d'ailleurs je pense que je l'ai encore c'était le rouge à lèvres dure que portait comment s'appelle cette actrice mais oui l'italienne la bombe italienne oh mais c'est pas possible j'ai oublié son prénom c'est qui sortait qui était marié à vincent cassel je me rappelle de lui et pas d'elle mais si monica bellucci ouf merci de me l'avoir soufflé voilà donc c'était mon mes premiers produits luxe et des produits dior donc c'était ce premier rouge à lèvres que j'avais acheté enfin voilà tout ça pour vous dire que j'aime les produits d'or depuis déjà bien des années et mon amour ne cesse de grandir pour ces produits là on continue donc le blush comme je vous disais le 999 qui est la couleur emblématique de la marque dior en tout cas en make-up le rouge à lèvres 999 par exemple qui est juste un rouge dingue le blush rouge vif alors cette fois ci alors je sais pas si ça va être portable tout le temps tout le temps mais je pense que pour les peaux assez mat voire noir ça peut vraiment faire un joli joli make-up super frais à tester moi aussi pourquoi pas mais il est vraiment très rouge on continue avec un autre rouge blush qui est le numéro le numéro 250 et c'est la couleur balle balle alors balle tiens pourquoi pas ça parle de princesse et regardez la couleur c'est un genre de c'est un genre d'oranger rosé orangé j'ai même pas envie de le swatcher j'ai pas envie de les gâcher pour rien de tous ces swatcher et c'est d'un soyeux là je viens de swatcher le rouge ils sont soyeux à souhait on continue toujours dans les rouges blush et je pense qu'elle m'a envoyé tous les numéros je crois en tout cas merci et Olga je crois que c'est Olga qui m'a fait le colis merci beaucoup donc le 459 qui est le charnel tiens charnel il y en a un que j'ai vu à l'événement qui ressemble à un blush que je crois oh là là c'est un marron celui-ci il est trop beau marron orangé tiens voilà ça c'est vraiment quand on se maquille par exemple avec des teintes un peu terre ocre cuivre etc c'est le blush qu'il faut avoir sur soi il est juste il est trop beau on passe à celui-ci qui est le 028 actrice et celui-ci est vraiment un orangé voilà c'est vraiment un orangé un vrai orange super joli il est juste magnifique et c'est des couleurs que depuis tout à l'heure je me dis tiens ça irait bien aussi sur les yeux super super blush franchement la couleur est juste dingue 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 aussi un autre rouge blush on va tous les faire le 136 qui est la couleur délicate matte on va voir ça je découvre les couleurs avec vous je les ai vu mais j'ai pas vu les noms à chaque fois à chaque couleur ah tiens un qui est encore un peu plus orangé que l'autre tiens là oui on a vraiment un orange orange alors c'est un peu plus foncé là c'est vraiment orange voilà délicate matte il s'appelle celui-ci le délicate donc délicate matte trop joli on dirait un peu un bonbon à la pêche je sais pas ils ont l'air tellement doux et soyeux franchement ils sont jolis on passe encore un autre rouge beige qui est le 219 et ça c'est le rose montaigne ah tiens j'aime bien le nom j'aime bien le nom rose montaigne alors joli rosé oh la la les filles magnifique celui-là alors celui-ci c'est un blush un peu irisé tout à l'heure on avait des mattes en fait on a des blushs qui sont mattes et des blushs un peu irisé et là il est un peu irisé et il me rappelle un peu l'orgasme de nars celui-ci c'est vraiment presque la même couleur sauf que celui-ci est un peu plus discret en en paillette l'autre était vraiment pailleté celui-ci est moins pailleté et beaucoup plus discret et je trouve qu'il est que la couleur est juste trop belle ça c'est vraiment une couleur de blush que je peux porter tous les jours non-stop juste pour me donner un peu de frais ou pour un make-up plus sophistiqué en appuyant un peu plus sur les pommettes mais ça voilà c'est vraiment une c'est une de mes couleurs préférées c'est super joli j'aime beaucoup le rose en fait j'aime vraiment beaucoup le rose le rose comme on dit chez nous on passe à un autre rouge blush et oui je pense que holga m'a envoyé tous les rouges blushs et celui-ci c'est le 047 miss franchement je suis contente contente de tous les avoir pouvoir pouvoir les comparer les tester les utiliser dans plusieurs make-up différents donc là on a la couleur miss comme je vous disais le 047 et là par contre c'est flashy c'est flashy de chez flashy c'est un rose vraiment très fuchsia on continue et je crois que c'est le dernier non c'est pas le dernier rouge blush c'est l'avant dernier rouge blush donc celui-ci c'est le 330 rayonnante tiens rayonnante on va voir quelle teinte ça fait le rayonnante quelle teinte c'est ah très joli ça voilà c'est aussi une jolie teinte que je pourrais tourner tout le temps un genre de beige 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 pêche voilà beige pêche pas rosé beige pêche il est vraiment super joli aussi le dernier rouge blush qui est le 962 poison mat tiens le nom matière poison mat donc comme je vous disais des irisés et des mat donc on a dit que c'était le numéro 962 et là ah oui celui-ci je l'avais vu je l'avais vu il m'avait tapé à l'oeil celui-ci regardez les filles cette magnifique cool je dis ça comme si c'était trop beau c'est trop beau il est trop beau ah non mais là franchement je vais m'amuser il est vraiment trop joli trop trop joli hâte de les tester franchement celui-ci non celui-ci je vais les swatcher parce que je sais que je vais le garder regardez la pigmentation mais c'est juste il est juste trop beau quoi je sais que je me répète mais que voulez vous que je vous dise plus que c'est beau c'est beau c'est beau c'est trop beau quoi les couleurs sont trop belles ensuite on va comme on va passer par les dorski nude luminizer poudre ultra brillance et ça c'est les fils et je crois le meilleur passage de la vidéo les highlighters alors les highlighters donc comme je vous disais aussi sur mon vlog je vous disais que dior je vous avais non je vous avais posté ça sur instagram que dior avait changé des packaging alors moi j'étais vraiment fan fan du packaging tout en métal ça ne dérangeait pas d'avoir le packaging lourd et voilà genre comme un écran donc bon je suis moyennement pour on va dire le fait qu'ils aient mis du plastique derrière je sais pas dites moi vous ce que vous en pensez moi je j'aimais bien les ça ne dérangeait pas d'avoir le petit boîtier métal donc ils ont voulu alléger c'est vraiment beaucoup plus léger que le boîtier métal qu'on connaît de dior en fait des highlighters mais moi c'est vrai que je préfère je préfère quand c'est métal que plastique c'est mon avis c'est juste mon avis mais voilà après on peut aimer ne pas aimer alors celui ci c'est le Dior Skin nude luminizer c'est le numéro 1 et qui est un highlighter doré et les highlighters sont juste une dingue et les highlighters dior c'est je sais pas je vais pas parler je vais vous montrer je vais pas parler je vais juste tiens en mettre là vu que j'ai pas mis d'highlighter en plus aujourd'hui je fonds devant ces highlighters je fonds vraiment vraiment trop trop beau alors l'highlighter arrive donc donc comme je vous disais donc maintenant moitié métal moitié plastique plastifié ici plastique en fait avec un miroir toujours et il me semble qu'ils ont enlevé le pinceau aussi on passe à l'autre couleur qui est le numéro on va les faire dans l'ordre le numéro 2 qui est celui-ci donc le pink glow pink glow et vous allez voir il y en a un qui est qui est la nouveauté de la rentrée il est un peu plus vous allez voir tout à l'heure donc pink glow donc ça c'est je crois que c'est celui que j'ai déjà un peu rosé highlighter rosé voilà un highlighter super rosé super joli le numéro 3 qui est le golden glow golden glow et je crois que celui-ci est beaucoup plus doré que tout à l'heure plus en plus plus voilà plus plus orangé dans le doré en fait donc voilà plus golden trop joli aussi je vais essayer de vous le swatcher là vous voyez la pigmentation est juste dingue celui-ci est un peu plus vanille doré vanille et celui-ci plus or doré en fait ensuite on passe au numéro 4 qui est le bronze glow un peu plus marronné on continue avec le numéro 5 qui est le rose glow et donc comme son nom l'indique qui est plus rosé et le voilà le voilà le voilà le voilà ah voilà regardez celui-ci un peu plus rose bois de rose voilà bois de rose c'est vraiment ça rose tendre bois de rose je sais pas comment on peut l'appeler mais plus dans les tons un peu plus froids voilà et le dernier qui est vraiment la nouveauté de la rentrée le Dior Skin Luminizer et c'est la teinte holographique glow regardez l'holographique glow c'est vraiment la nouvelle teinte regardez moi ça et celui-ci c'est un blanc neige blanc holographique trop joli on n'a pas l'habitude de porter des highlighters dans ces tons là mais je peux vous assurer que ça fait tout son effet quand vous avez fait un make-up dans les tons un peu froids violines voilà pour ce qui est des highlighters et on va passer à la palette qui est mes filles tenez vous bien qui s'appelle Dioran Diable 5 couleurs Dioran Diable et c'est le numéro Volcanic 87 donc ils ont bien bien choisi pour moi volcanique et regardez tenez vous bien les filles les couleurs tenez vous bien je vous le dis regardez moi ça donc on a des petits tracés un peu jeans comme les petites coutures jeans sur la palette et sur les phares et la palette est juste dingue donc il y a un orangé au milieu deux marronnés et deux gris un argenté et un gris foncé les filles les filles c'est vraiment juste magnifique celui-ci les filles est trop beau l'oranger celui-là l'a mélangé je vois déjà pointer un joli make-up avec ça on passe maintenant au vernis et voici les 4 vernis du look automne de Dior on a le 851 donc ça c'est un vernis haute couleur voyons ces tenues effet gel et ça j'aime beaucoup quand c'est effet gel ça tient plus longtemps et on a l'impression d'avoir des faux ongles en fait sur la main alors que c'est juste du vernis le rouge en diable comme le nom de la collection l'indique 851 qui est un genre de bordeaux un bordeaux chaud assez chaud ensuite le 655 qui s'appelle le devilish cute devilish cute oh la la les filles on passe du tout au tout et ça c'est un genre de pêche rosée super joli pour apporter tous les jours en journée pour aller au bureau vraiment trop joli le 703 qui est le trigger 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 ça ça m'appelle la smr il est trop beau c'est un violet irisé avec des paillettes violet gris violet un gris violet voilà je dirais un gris violet trop beau le 531 pour terminer qui est le hot et là je pense qu'on a un rouge ah non un orange 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 irisé avec des fines des fins reflets et fines paillettes hot qui est orangé qui est juste trop joli ensuite on continue avec le rouge d'or liquide encre fondante qui est le 635 copper lava et regardez oups je fais tomber le paquet j'en fais tomber mon paquet et il est orangé comme ça et voilà je pense que le look en fait dur de la rentrée c'est vraiment ça c'est vraiment comme je disais le petit mot volcanique bronze rouille rouge rouge citrouille voilà c'est vraiment ça donc voilà pour ce rouge à lèvres là et on passe donc aux couleurs couture soin fondant qui sont en fait des rouges à lèvres hydratants 636 on fire et là on va ouvrir pour voir le 636 on fire et là on revient à un packaging assez classique qui est juste oh là là cet orangé un joli orangé trop beau j'ai envie de tous les swatcher ensuite on passe au 785 le rouge en diable tiens le rouge en diable là voilà vous allez comprendre l'idée du du le cotton et là c'est un joli c'est pas aubergine non 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 c'est pas aubergine c'est un genre de rouge ouais je vous disais c'est rouge cerise profond rouge oui c'est rouge marron rouge marronné rouge marronné les filles je suis une jolie là on a le 995 qui est le dark devil des diviles je sais pas comment on dit donc ben dark diable foncé quoi ah là là regardez c'est un ouf les filles wow 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 là ouais on est dans l'aubergine voilà ça c'est l'aubergine vous voyez la différence l'aubergine très foncé en fait la peau de l'aubergine mais c'est la peau la couleur peau aubergine ouais vous voyez l'aubergine la couleur qu'elle a bah c'est ça le 982 le furious matte furious matte oh là là donc très matte violine matte violine matte aubergine matte en fait un peu plus clair que l'aubergine tout à l'heure mais matte il est trop joli oh là là les filles là franchement là ouais ça y est je suis inspirée pour les looks de rentrée l'inspiration me vient ça y est je sens monter l'inspiration et pour terminer le 344 le devilish nude ah bah tiens je m'attendais à un truc plus spicy mais non c'est un rose éclair il est super joli il ressemble un peu au vernis de tout à l'heure un peu rose éclair voilà 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 je crois qu'on a fait le tour de cet unboxing Dior qui est juste mais dingue 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 on a tout ouvert ensemble et franchement je suis contente de vous avoir montré en même temps que je les ai découvert puis voilà donc j'espère que cet unboxing vous a plu j'espère que vous avez été excité comme moi l'idée de découvrir toutes ces nouveautés de la rentrée et si vous aimez Dior comme moi voilà vous allez vraiment kiffer tous les nouveaux produits ils sont juste juste géniaux dites moi vous ce que vous portez la plupart du temps en maquillage c'est des bruns c'est des temps plus froids moi en tout cas j'aime bien porter les deux ça dépend en fait ça dépend de mes humeurs ça dépend comment je suis habillée etc etc n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo de continuer à vous abonner je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo bisous